L'invité d'ici Nos invités aujourd'hui, d'abord Jean-Claude Michel, le président de l'ADT 04, l'agence de développement touristique des Alpes d'Haute-Provence, l'équivalent du CDT dans les Hautes-Alpes, qui d'ailleurs envisage de passer en ADT, si je suis bien renseigné. Il est par ailleurs conseil général du canton du Lausay, conseil municipal de Saint-Vincent-les-Forts, cette magnifique commune en balcon sur le lac de Saint-Pençon, tout le monde connaît en tout cas, on l'espère, entre autres responsabilités, puisque vous êtes vice-président du conseil général des Alpes d'Haute-Provence. Et puis, vous êtes en compagnie de Pierre Dabou, qui est le directeur de cette structure que j'évoquais, l'ADT 04. Un petit mot du beurre d'abord, sur l'état d'inter-saison, les premières chutes de neige, les premiers flocons. Est-ce que tout se goupille bien pour prendre une formulation familière pour la saison d'hiver à venir ? La neige ne nous a pas empêché de terminer les derniers investissements, les derniers travaux sur les remontées mécaniques. Effectivement, nous avons pas mal d'investissements sur nos stations. On en parlera de façon plus précise. Et puis, la météo est plutôt favorable pour l'instant. Alors, l'heure est à la promotion, je l'imagine. Pierre Dabou anime cette structure qui est donc l'ADT 04, avec, je crois, une sensibilisation particulière sur la région PACA. Oui, tout à fait. Notre clientèle pour les stations de ski vient en grande majorité de la région PACA. Et on renforce effectivement la communication avec une campagne qui regroupe l'ensemble des stations du département, que ce soit de Lubaï, de Blanche-Serpe-Ponçon ou du Val d'Allos, sur une campagne télé, donc sur FR3, pendant tout l'hiver sur la région PACA. Alors, vous parliez d'investissement, Jean-Claude Michel. C'est en particulier sur Pralou ou dans la liaison, finalement, au Pralou-Allos, dans cet espace lumière que se focalisent les efforts publics ? Alors, sur Pralou, il faut rappeler que la station a connu dans l'histoire quelques aléas, que nous avions un délégataire et que nous sommes passés, il y a quelques années, en régie, la régie du syndicat mixte d'aménagement de Pralou. Nous en sommes à la quatrième année de très forts investissements, avec l'appui, au départ, du Conseil général et de la communauté de communes de la vallée de Dubaï. Cette année encore, nous investissons sur nos fonds propres et avec des emprunts, c'est-à-dire en misant sur l'avenir par la réalisation d'un télémix, c'est-à-dire un appareil qui comporte des sièges et des cabines et qui remplace trois appareils qui préexistaient, une télécabine, un télésiège et un téléski. Ça fait partie de notre politique. Nous avons complètement réorganisé la station et à la quatrième année d'investissement, la station a complètement changé à la fois d'aspect et à la fois de fonctionnement. L'objet est effectivement d'avoir une liaison avec Allos qui s'appelle l'espace-lumière. Parallèlement, Allos a fortement investi, puisque une luge de quatre saisons a été réalisée cette année. Il nous restera pour l'avenir à favoriser la liaison entre les deux stations qui est encore un petit peu précaire et pas toujours sécurisée. J'imagine que vous avez suivi de près cette affaire du SAUS qui s'est bien terminée, puisque le conseil communautaire de la vallée de Lubaï, il y a quelques jours, a validé l'accord entre la famille, pour faire court, qui présidait le destiné du SAUS et la reprise par la communauté de communes. Même si ça peut paraître concurrentiel, le SAUS-Pralou, dans la réalité, tout le monde souhaitait qu'il n'y ait pas de soucis et que la station du SAUS puisse continuer à ouvrir complètement, puisque c'était la question. Non, je crois que dans Lubaï, il faut avoir une approche globale du tourisme d'hiver, que lorsqu'on a des stations dynamiques, tout le monde en profite et que l'objectif, c'est justement de ne pas concentrer le tourisme sur les stations. Mais on a aussi la ville de Barcelonette, c'est l'ensemble de la vallée qui doit bénéficier du tourisme. Donc nous sommes tous soulagés, même si certains disent que c'est un peu cher, que le SAUS réouvre bientôt. Oui, il y a eu un débat, évidemment, on sait que la mairie de Barcelon en particulier est un peu d'huitative sur l'accord passé, c'est ça ? Oui, sur un certain nombre, d'après ce que j'en sais, un certain nombre de précautions qui ont pu être prises. Mais je crois qu'aujourd'hui, on était un petit peu le couteau sur la gorge. Il fallait décider d'ouvrir, puisque l'hiver arrive. Alors évidemment, la DT que vous présidez a pour vocation de faire la promotion de ce territoire magnifique qu'est donc les Abdel-Provence, avec cette double saison, pour ne pas dire les quatre saisons parce qu'elles sont toutes belles, de ce secteur. Pierre Dabou, je crois que vous êtes d'ores et déjà, comme tous les acteurs touristiques, non pas dans la saison à venir, mais dans la suivante, dans la saison d'été, avec des idées peut-être un petit peu originales en l'air. Oui, effectivement, on essaye de trouver des idées pour valoriser notre département. Il y a, en 2006, vous vous en souvenez peut-être, on avait fait une opération d'envergure à Bruxelles où on avait donc installé un champ de lavande à Bruxelles, une opération partenariale avec l'ensemble des territoires lavandes. Et bien, on a décidé donc de reconduire cette opération, cette fois non pas en Belgique, mais en Suisse, Zurich. On a fait également, au mois de juin l'année dernière, un champ de lavande sur Marseille dans le cadre de Marseille-Provence 2013, qui a eu beaucoup de succès. On connaît le pouvoir attractif de la lavande, donc on va continuer à surfer dessus et donc d'être présent pour démarcher une clientèle qui n'est pas encore très, très fréquente dans nos départements, la clientèle suisse, mais qui a quand même un fort pouvoir d'achat et qui aime beaucoup quand même les Alpes du Sud. Vous avez la même contrainte que le département voisin, que les Hautes-Alpes, finalement, la contrainte de vendre l'espace qu'on peut qualifier un petit peu de montagne et puis l'espace plus l'avant de Provence, etc. Ce n'est pas facile, j'imagine, pour vous, techniciens, de vendre ces deux produits qui sont tout aussi attractifs l'un que l'autre. Alors, c'est un petit peu l'inconvénient et la force. La force d'avoir une variété dans notre territoire, effectivement. Toute la Provence, la Haute-Provence, avec autour de Manos, le pays de Fort-Calquier, et effectivement, la partie haute montagne, avec l'Ubaille en particulier et le Val d'Alos. Maintenant, c'est plutôt complémentaire. Alors, c'est vrai qu'en un point de vue promotion, il faut être subtil, jouer un petit peu sur les deux tableaux, mais on a tout à gagner, avec notamment des renvois de clientèle qui, en quelques kilomètres, passent d'un climat, d'un paysage montagne à un climat beaucoup plus provençal, et c'est un atout. Alors, c'est justement l'objet du travail en cours, je crois, Jean-Claude Michel, une étude de fond, de positionnement, une étude de développement touristique menée par le Conseil général des Alpes-de-Provence, qui, d'ailleurs, c'est à signaler, se fait concomitamment à une démarche similaire dans le département des Hautes-Alpes. Alors, au niveau du service tourisme du Conseil général, nous travaillons dans le cadre d'un schéma départemental de développement touristique. Le premier schéma était prévu sur les années, et a été réalisé sur les années 2007-2013, et nous travaillons aujourd'hui sur le futur schéma 2014-2020, mais particulièrement sur les trois premières années de ce schéma, qui sont un peu plus concrètes pour nous. Les grandes orientations sont en cours d'élaboration, on en parlera et on communiquera certainement bientôt, mais je crois qu'il y a un sujet qui, pour ce qui concerne le tourisme d'été, qui va dominer, ce sont les activités de pleine nature. Comme beaucoup d'autres départements, on n'est pas les seuls là-dessus, mais on a un milieu naturel qui est fortement propice. Nous avons parallèlement, par exemple, établi un schéma cyclable du département, avec les deux grandes traversées du VTT, du département des Alpes-de-Haute-Provence. Nous finançons, le Conseil général finance, dans le cadre de ces aides, des aménagements, de la signalisation, etc., pour essayer de concrétiser cela. Et le futur schéma sera certainement un schéma d'activité de pleine nature. C'est l'objectif qu'on se donne. Alors, cela nous amène, chaque fois qu'on vous reçoit avec plaisir, mais à reposer à la question de la collaboration 05-04, je vous écoutais Pierre Dabou tout à l'heure utiliser le terme Alpe du Sud, lorsque vous parliez du produit que vous proposez. Le département des Hautes-Alpes, lui, dans certains secteurs, a aussi cette contrainte de vendre un territoire plutôt sud, Provence, etc., et puis le territoire montagne. On se demande pourquoi, depuis des années, on parle de mutualisation, de travail en commun, et pourquoi cela ne se fait pas ? Alors, d'abord, peut-être le côté plus politique, Jean-Claude Michel. Est-ce que c'est important de poser ce questionnement de la mutualisation du travail de promotion touristique entre le 04 et le 05 ? J'ai travaillé 10 ans dans les Hautes-Alpes, donc je ne peux pas en parler. Et puis, j'ai une commune qui est très proche des Hautes-Alpes. Je suis satisfait que vous utilisiez le terme de mutualisation, puisque chaque fois qu'on a des rapprochements, qu'on travaille ensemble, les médias reprennent ça en nous disant, vous allez fusionner. Il y a une époque où on fusionnait les départements, une autre époque où on fusionnait les CDT, etc. Moi, je crois beaucoup à la mutualisation. Le point commun des départements, c'est malheureusement que nous avons peu de moyens. Nous sommes des petits départements en termes de population, et nous avons peu de moyens. En revanche, nous avons d'autres points communs, qui sont que nous avons le même produit touristique à quelques variables près. Il y a un peu plus de tourisme divers dans les Hautes-Alpes, un peu moins dans les Alpes d'Haute-Provence. Et dans les Alpes d'Haute-Provence, il y a le Sud, le Verdon, la Haute-Provence, etc. Mais je crois qu'en termes d'outils, et nous avons déjà eu des rencontres avec le CDT, j'ai rencontré Xavier Cré, Pierre travaille beaucoup avec Patrice Seart, nous essaierons de mettre en commun des moyens, simplement pour faire des économies d'échelle, mais aussi pour avoir plus d'efficacité dans un certain nombre de nos actions de promotion des départements. Il y a un sujet sur lequel aussi on peut collaborer, et je crois qu'on va le faire, c'est l'Observatoire du Tourisme, où on peut se donner des outils en liaison avec le CRT. Des outils d'analyse, des retours, des enquêtes, etc. qui sont les mêmes outils. Donc je crois que là, on peut avancer. On avance petit à petit, mais on avance. D'un point de vue politique, d'un point de vue technique, Pierre Dabou ? D'un point de vue technique, actuellement, la collaboration avec le CDT des Hautes-Alpes se fait en fait sur l'iceberg, la partie cachée de l'iceberg. Donc ce n'est pas vraiment sur le volet promotion. Même sur le volet promotion, on a quand même des actions communes, notamment avec les stations-villages, Alpes du Sud, sur les activités de pleine nature. On a un certain nombre d'actions qu'on arrive à valoriser, mais c'est surtout en fait sur la partie plutôt accompagnement des acteurs. On parlait de démarche qualité. Les deux départements, on s'est regroupés depuis de nombreuses années pour mettre en place une démarche qualité sur les activités de pleine nature, qu'on mène effectivement chacune de nos deux structures de nos côtés, mais quand même en synergie parce que toute la partie réflexion, la partie enquête, analyse des questionnaires se fait en commun, donc avec un cabinet commun. Donc on arrive à mutualiser notamment sur l'accompagnement sur l'offre à un certain nombre d'actions, mais il faut aller plus loin. Oui, je reviens au volet, donc à la dimension plus politique de ce sujet pour le clore. Lorsqu'on s'aperçoit du recul, parce que c'est ça la photo, donc il ne faut pas se cacher, du recul très important, de la baisse du nombre de nuitées dans le département des Hautes-Alpes qui doit être à peu près similaire, peut-être pas avec les mêmes volumes, mais en tout cas en pourcentage dans les Alpes de Provence. On se dit, mais pourquoi tout le monde finalement ne va pas plus loin ? Pourquoi il n'y a pas une accélération de ce travail en commun pour réagir un petit peu à cette baisse très conséquente ? C'est 2 millions de moins, un peu plus, 2,5 millions dans les Hautes-Alpes, par exemple, de nuitées. On n'en est pas à ce niveau-là, je crois, mais c'est une raison de plus pour travailler ensemble. Il faudrait se prendre par la main et puis essayer d'accélérer un petit peu. Mais ce sujet n'est pas propre au tourisme, je crois qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a l'ambiance, la crise générale. Les deux départements, les deux conseillers généraux pourraient travailler en commun. Alors votre collègue qui est maire de Labréole, très voisin, qui était il y a quelques jours avec nous, lançait ou relançait l'idée d'une assemblée des Alpes du Sud, finalement, à défaut de repartir dans le sujet de la fusion du 04 et du 05, disaient plutôt, non, si on faisait comme les Savoies, Savoieurs de Savoie, qui ont créé une assemblée territoriale qui a certaines compétences et qui gère pour les deux départements, entre autres, la promotion touristique. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? Avant de parler d'assemblée ou de structure, je pense qu'il faut parler des sujets qu'on veut mettre en commun. Je préfère, avant de promouvoir des structures, c'est un peu l'habitude française, de faire des structures, ensuite de voir ce qu'on met dedans. Je préfère parler des sujets et avancer sur les contenus et voir s'il y a nécessité de créer une instance, une structure de concertation spécifique. Écoutons la question que vous a posée, c'est la tradition, l'invité d'hier. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est Jean-Louis Poncet qui était avec nous. Il est conseiller général du Quéra, maire de la commune de Châteauville. Vieille, écoutons. La question qui me viendrait, c'est la mutualisation. Donc, effectivement, le CDT marche dans son rang. Le CDT, donc, du 0,4, marche dans son rang. Je crois qu'il faut arriver à mutualiser parce que le 0,4 et le 0,5 peuvent être eux aussi complémentaires. Et je crois que c'est la force de mutualisation sur ces deux départements qui peut faire quelque chose de complémentaire et qui peut arriver à aboutir sur quelque chose de très bien. Du coup, on y revient. Voilà, mais bon, donc, c'est la confirmation de cette expérience. La mutualisation fait l'unanimité. Reste à concrétiser. Merci à vous. Demain, alors, nous recevrons le maire de Saint-Firmin en Val-Gaudemare. Alors, cette belle commune à l'entrée de cette vallée emblématique du massif des Écrins qui est le Val-Gaud. Une question qui vous viendrait à l'esprit. Oui, bonjour, monsieur le maire. Il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est celui du développement des vallées montagnardes en dehors des stations de ski. Parce qu'on essaie vainement de sortir un petit peu de l'économie des domaines skiables en diversifiant et en mettant en place des tourismes un peu plus éclatés sur le territoire. Comment voyez-vous dans votre vallée, qui est typique de ce point de vue-là, le développement du tourisme d'hiver dans les années à venir ? On entendra son sentiment dans un petit moment. On vous remercie d'avoir été avec nous. Alors, il y a une tradition, on n'en prévient pas volontairement nos invités. Pour changer un peu de registre à la fin de chacun de nos entretiens, on présente à notre invité ceci. C'est un miroir pour qu'il nous dise un peu spontanément ce qu'il y voit. Alors, certains parlent de leur vie un peu personnelle, de leur parcours de vie, d'autres de leur vie publique. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir, Jean-Claude Michel ? Effectivement, la question est surprenante. Mais bon, c'est peut-être intéressant d'y répondre spontanément. Personnellement, je suis un élu qui a commencé sa carrière d'élu tard. Tard, à la fin de ma carrière professionnelle, où je travaillais déjà sur les mêmes sujets qu'au Conseil Général, dans l'environnement, dans l'agriculture, dans le développement rural, je vois quelqu'un qui a essayé de mettre à profit ses capacités et sa connaissance du sujet pour en faire profiter son milieu, son canton, sa vallée. Après deux mandats, le deuxième se terminant bientôt, je pense que j'ai réussi sur un certain nombre de points. Sans avoir trop d'ambition politique personnelle, je pense que j'ai fait du travail de fond. Merci. Vous pensez déjà à 2015, à ces prochaines élections cantonales, et à cette réorganisation des cantons, parce que ça va vous concerner directement du côté de Saint-Vincent-les-Forts et du Lausay. Quelles sont les perspectives de regroupement, d'ailleurs ? Rien n'est encore bouclé chez nous. Effectivement, tout est un petit peu remis en cause par cette réforme. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'ensemble de la vallée de Lubaï, avec les cantons du Lausay et de Barcelonette, seront un seul canton. Est-ce que le canton sera plus grand et étendu, par exemple, à Seine ou une partie de Seine ? C'est encore le point d'interrogation. Merci à vous, Pierre Dabou. Bon courage pour la saison. J'imagine que c'est des jours bien animés, traditionnellement, chaque automne. Il faut être sur le pont, si je puis dire. Il faut être effectivement sur le pont, mais tous les voyants sont au vert. Et on a eu une super saison l'année dernière et on va continuer sur cette vague-là. On a bien compris ce que disait le président tout à l'heure. C'est ça, c'est-à-dire que la direction qui est prise petit à petit dans le cadre du schéma de positionnement touristique et de développement en cours d'élaboration, c'est la dimension pleine nature, c'est ça ? C'est la dimension pleine nature, mais également la dimension d'efficacité de l'ensemble des actions, de ciblage, parce qu'on ne peut plus, en fait, saupoudrer un petit peu partout. Donc, voilà, de définir des axes et après ça, des plans d'action concrets opérationnels. Merci à tous les deux. Merci, Jean-Claude, Pierre Dabou, d'avoir été avec nous.